Mes amis, j'ai lu quelque part, vous savez que l'artiste kérosène l'ivoirien s'est marié ce week-end. Et le gars a fait un terrible, je parle bien d'un terrible mariage. Un mariage de ouf, presque semblable à celui de David. Donc j'ai lu quelque part qu'il aurait signé bien séparé. En termes de communauté des biens, je ne connais pas le régime, mais en communauté des biens, le gars a signé bien séparé. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo. J'ai une question les amis, s'il vous plaît, aidez-moi un peu parce que je ne comprends pas. Un mariage sur régime bien séparé là, c'est un mariage sur contrat ou c'est véritablement un mariage ? C'est vraiment un mariage par amour. Pourquoi signer bien séparé ? La bagarre est bien, oh Seigneur. Donc, comme moi j'ai passé toute ma vie à me battre, à chercher mon argent investi, toi tu ne vas pas venir prendre tout ça. Bon, maintenant la question que je me pose c'est, pourquoi donc épouser, pourquoi donc te marier ? Vous savez que moi je suis un caméraman, ce n'est pas le premier cas. Même ici au Cameroun, j'ai affirmé au moins ces trois cas comme ça. Ou même les jeunes, ils se marient comme ça, bien séparés. Dites-moi un peu, vous allez vivre comment ? Vous êtes dans une maison. Mais moi je me suis toujours posé la question chaque fois que même. Les gars vivent comment ? C'est-à-dire que tu ne peux pas réfléchir, vous ne pouvez pas réfléchir pour un business, pour une affaire avec ta femme ou bien ton gars. Donc chacun est là, calcule ses intérêts. Gare, d'un moment à l'autre, si tu n'es plus, gare moi je serai une place. Peut-être soit toute ta famille ou telle personne va prendre tout ce qu'on a. Donc je me pose toujours la question, comment les gars s'y vivent avec ces régimes ? C'est vrai que quand on s'y met bien, il y a toutes les familles bizarres qui viennent toujours, après le départ de l'homme, faire tout le désordre. Mais, au moins, quand il est encore en vie, il y a ce qu'on appelle le véritable amour les gars. Pardon, expliquez-moi un peu, parce que c'est une question que je me suis posée. Moi j'ai les filles, je vous assure, que Dieu, si Dieu me prête une longue vie, l'homme qui va entrer chez moi un jour, que j'aime ta fille, me parle de bien séparé. Je vous assure, c'est avec le goudin qui va mettre l'homme là-dedans. C'est avec le goudin. Parce que moi, il ne connaît pas, il ne sait pas comment un mariage peut se fonder sur le matériel. Parce que c'est la bagarre du matériel. Donc, c'est vrai que le même jour du mariage, on vous fait comprendre que vraiment, ce n'est pas de l'amour. Mais tu aimes la fille de truie, et tu ne veux pas partager tes biens avec cette dernière, comment ? Et tu parles de l'amour. Maman, il faut voir le mariage. Hey ! J'ai vu les gens venir dire comment, le gars abandonné, ou c'est combien d'ex, même la mère des enfants, ou peut-être ci, peut-être là. Peut-être, celle-là, parce que les gens se posent la question, mais pourquoi tu abandonnes la mère, ou celle qui t'a donné, ou c'est trois enfants, ou c'est combien d'enfants, pour aller épouser une autre. Peut-être celle-là dit que, au lieu qu'on se marie, sur régime bien séparé, papa, mieux tu pars avec ça. Parce que, moi, je n'appelle pas ça mariage. Un mariage sur régime bien séparé, je vous assure. Je n'appelle pas moi ça mariage. Là, c'est juste un passe-temps, ou bien le divertissement, ou bien... Moi, je ne sais pas, il ne peut pas qualifier ça du mariage. Quand on parle quand même du mariage, c'est l'union entre deux personnes qui vont réfléchir dans la même direction, qui vont partager tout ensemble. C'est ça, le mariage! Si tu ne peux pas partager tes biens avec ta femme, pourquoi épouser donc? Pourquoi donc te marier? Tu ne peux pas prendre l'enfant de tuy, tu dis que non, même si demain, je ne suis plus. Et si vous faites des enfants maintenant, et que vous allez vous séparer, ce n'est pas qu'on souhaite. Si ça arrive, vous allez faire combien des enfants? Si c'est quatre, chacun prend deux, deux. Ni vie, ni connu, c'est ça? Ok, reménage à vous. Dames et messieurs, je suis bel et bien, comme vous l'avez constaté, chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis enfant. Donc je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça. On a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc rapproche la caméra, mon frère, regarde. Ce qui sort de mon corps, ça c'est comme ça l'alcool. Il a encore aimé m'intégrer de ne même plus boire les biais, ça c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc vous que le connaissez déjà, le naturopat, docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement de tes services? Approche la caméra. Je suis M. Takouke Mathieu Di, docteur Moringa. Alors je suis chercheur multidimensionnel. Alors notre frère est venu pour son bilan de santé. Et quand un patient vient me voir, il a des points de santé, c'est moi qui lui ai dit, voilà, après un bilan de santé, je lui ai dit, voilà, comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, l'appareil génital, le sphème, le sphème, le sphème, le sphème, le trompe, les ovèches, la femme. Et voilà, quand je fais cela, je lui ai dit, voilà, vous avez tel problème à m'attendre à tel endroit, tel endroit, et je soigne facilement. Quand on a des points de myon, de fibres, de pystres, de cancers, de troubles de flu, d'infertilité, de manque de sphème ou de manque de sphème, de diabète, d'hypertension, je soigne cela. Hépatite A, B, C. Hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soyons sérieusement l'hépatite B et j'ai été sélectionnés pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la recherche scientifique. On lui fait tous les examens du test simple à la charge virale. C'est un examen qui coûte généralement des centaines de mille. Alors, on lui fait tout cela gratuitement. Et quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois pendant trois mois. Ça veut dire 4 000, 10 000 francs. Alors que c'est un traitement qu'il fait généralement à 67 500 francs. C'est une promotion pour le ministère de la recherche scientifique avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le territoire depuis des années. Alors donc, pour vous présenter, venez nous voir, vous ne serez pas dessus. Je consulte à Manger le lundi, à Omnisport le mercredi et à Manger donc lundi. Je crois que vous êtes dans la vie de Yahweh et soignez les gens dans tout le monde entier. Merci. Très bien. Il ne vous reste qu'à consulter l'hépatite Moringa. Ou bien, continuez à voir les bien marchés dès que vous êtes en santé. Le jour où vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon corps, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien pourtant est un malade qui s'ignore. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintoxication, voilà le résultat. Merci. Merci.